Musique Yo, salut mes petits sbans et mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review, attention je pars en cacahuète, non voilà, je rigole, j'étais en train de choper la tablette, vu que j'en aurais besoin tout à l'heure pour la partie live action du chapitre 528, bien entendu, de Kingdom, un chapitre qu'on attendait avec beaucoup d'impastion, encore une fois, un gros big up à Mangapédia, la King Good Amo, qui nous ont permis de retenir ce chapitre, encore une fois, en exclusivité et en avance, encore une fois, en attendant, bien sûr, que le manga soit un jour édité en France, lien, comme toujours, en description. Alors, et du semi-live, alors, vraiment, ça va plus être de la grosse live réaction que du semi-live, vu que je me suis arrêté un peu avant la moitié, donc on va à page 6-7, donc je pense qu'il va encore se passer pas mal de bonnes choses dans ce chapitre, et voilà, j'ai déjà une petite idée, notamment, par rapport au moment où je me suis arrêté, hashtag je vole, hashtag unflying, notamment, là, par rapport à pas mal de petits points, même si avant, je voulais reprendre très brièvement les commentaires, alors, notamment, mon cher petit Xavier, tu as raison, je pense que c'est mieux de laisser en stand-by cette idée de Vassal, pour l'instant, on va s'en rendre à quel moment de y revenir par la suite, et je te remercie encore une fois aussi, tes petits compliments, et puis des points que tu souviens, franchement, ça fait toujours plaisir à entendre, et pas seulement pour lui, encore une fois, je tenais à te donner, et j'en profite pour te faire un gros 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 big up, et à faire plein de bisous à tous ceux, encore une fois, qui me soutiennent, et qui, voilà, qui ont conscience du taf qu'il y a derrière, et qui font toujours acte de présence, même si des fois, je sais que, voilà, c'est pas tout le temps évident de commenter, rien que pour faire acte de présence, et de mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir, donc, voilà, un gros 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 big up à vous de suivre ces reviews depuis autant de temps, et voilà, et ne vous excusez pas de ne pas avoir tout le temps de commenter, tout le temps, le temps de commenter, je peux très bien comprendre que ça peut prendre beaucoup de temps, surtout pour évoquer des sujets aussi divers et variés, surtout qu'on a suivi plusieurs zones, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, même si, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'investissement de temps en temps, bref, donc, du coup, oui, par rapport à ce chapitre qui commence, donc, très très bien sur la chapeau de roue, alors, je ne veux pas reprendre toute l'histoire, voilà, par rapport au clan des montagnes, entre guillemets, de Zao, si on va les qualifier comme ça, mais ce n'est pas leur titre exact, encore une fois, il faudrait bien les appeler, appeler les choses par leur prénom, comme la coutume, entre guillemets, voilà, préconise, à savoir, comme le titre du chapitre lundi, que les descendants de Kuan Rung, ou Kuan Rung, ou Kuan Rung, ouais, on va dire Kuan Rung, c'est assez rare qu'on va prononcer, genre, je ne vais pas te le mentir, mais, encore une fois, donc, voilà, on comprend que leur histoire, elle est assez similaire à celle, justement, des clans des montagnes, par rapport à Kine, que, voilà, ça a été extrêmement compliqué au cours des précédentes années, et qu'ils vivent totalement en autarcie, notamment au niveau de la ville de Ryuyu, qui est totalement sous leur domination, et, en fait, tout simplement, nos pauvres habitants de Kine ont fait l'erreur de se rendre sur ce champ de bataille-là, où ils savaient, encore une fois, avec beaucoup, il n'avait pas planifié son coup, de juste venir aux abords de la ville, pour, justement, voilà, attirer, entre guillemets, les clans des montagnes dans la gueule du loup, mais j'ai peur, justement, que pendant un peu de tir et beaucoup, toutes ces choses se retournent contre lui, encore une fois, on a l'occasion de le voir plus tard, même si, voilà, pour l'instant, je pense que ça va être quand même compliqué, qu'on va avoir lieu à certains petits affrontements qui restent d'être assez cool, j'ai notamment une petite idée en tête, alors, je vous l'ai développée en fin de la review, ça paraît un petit peu logique, mais je pense que ça pourrait peut-être se produire, donc on verra, encore une fois, on devienne que pourra, et du coup, on va pouvoir passer à la reaction, vu qu'il ne se passe pas, en fait, énormément de choses au début, donc on nous présente, c'est-à-dire toute l'histoire, là, par rapport à Kine, donc on va partout reprendre, voilà, ils ont fait chuter, justement, une des précédentes dynasties, il y a plus de 500 ans, ils ont réussi à s'installer dans cette région-là, au final, au cours du temps, cette région est devenue zao, et ils ont pris leur indépendance à Rio, voilà, ce qu'il faut que vous reteniez pour, voilà, éviter un petit peu de vous emmener des pinceaux, parce que c'est vrai que c'est assez technique, mais c'est historique, donc en même temps, voilà, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et encore une fois, c'est fait magistralement par notre cher et notre grand Arasensei, R.P.Z. Général, et du coup, notamment, là, par rapport au fait que Shon Suju, voilà, plus que jamais, bah, soit prêt à laisser, justement, ces fameux Kuan Long passaient à l'action, et que, justement, ils demandent bien à tous ces soldats de se pousser pour les laisser passer, donc, il doit peut-être, donc, y a dû avoir un certain petit accord, parce que, voilà, on peut se poser la question, si, légitimement, pourquoi est-ce qu'ils ne s'en prennent pas aussi à l'armée de zao, qui se trouve aux abords de leur ville, bah, déjà, parce qu'ils se sont mis en mode protection, justement, par rapport à la ville, donc pas qu'ils veulent l'envahir, et surtout parce que, justement, bah, c'est l'armée de Qin qui est en mode envahisseur, vu que ce sont eux qui sont en train de les charger, notamment avec le clan des montagnes, vous en... voilà, vous auriez bien compris, de toute manière. Et pour être tout à fait complet, par rapport au Kuan Long, encore une fois, c'est seulement une petite partie, justement, de leurs troupes, de leurs populaces à l'époque, qui, justement, sont restés aux abords de Ryuyu, et qui se sont, donc, imposés à cet endroit précis, vu qu'ils avaient, justement, conquéris toute cette grande partie de la Chine, et que, du coup, bah, au final, ils n'ont pas pu vraiment s'imposer dans les plaines, bon, voilà, c'est pas des combattants des montagnes, par hasard, et que, surtout, bah, dans la foulée, par la suite, et bah, ils ont pu, justement, voilà, ils sont un petit peu devenus, bah, sédentaires, ils ont été un petit peu à gauche, à droite, et, euh, non, pas sédentaires, n'importe quoi, eux se sont sédentarisés, les Kuan Long, mais le reste était plutôt nomade, même si, bon, voilà, il y a toujours un petit peu un attache, comme ça pouvait être le cas, d'ailleurs, avec le clan des montagnes, au début, à The Kingdom, quand, justement, on a eu la troupe d'Aisei, qui allait retrouver Yotanoa, pour pouvoir, justement, faire le pacte avec elle, comme j'avais évoqué, à la fin de JV précédent, avec le petit foreshadowing qui est fait, par rapport à JV, encore une fois, très, très bien vu, par rapport à la King Godamu, et surtout, bah, ici, pour revenir, justement, quand on va faire dans le présent, le fait qu'ils vont charger de très, très belles manières, et que, justement, voilà, même Kuzan Nelio le souligne volontiers, ils sont, voilà, totalement imprévisibles, ce sont de véritables machines de guerre, à l'instar, justement, de nos chers petits habitants des montagnes de Kine, et donc, forcément, les affrontements vont être plus féroces que jamais, et on va suivre tout cela avec le plus grand intérêt, bien entendu. Et dernier petit point avant qu'on passe à ce live-action, notamment le fait que Kine a fait le malheur de poser leurs pieds, justement, sur leur territoire sans leur permission, tandis que, justement, avec les habitants de Zao, bah, il y avait la permission, donc ce qui expliquerait pourquoi ils ne les ont pas attaqués directement, et, du coup, nous allons pouvoir aller, et commencer cette petite live-action. Let's go ! Et donc, nous sommes partis, donc, juste après qu'ils se soient, donc, lancés, voilà, corps perdu au-delà, donc, voilà, ils ont dû sauter de très, très haut, donc on va voir, les voilà, Yotanois, et donc, ouf, ah ouais ! Attends, moi, je pensais qu'ils allaient sauter, ouais, genre, d'étape par étape, échelons par échelons, alors qu'en fait, non, ils sont en train vraiment de prendre la falaise de manière abrute, mais c'est vraiment des fous. Alors, qu'ils descendent, voilà, directement de la falaise, et oui, avec qui ? Les soldats de Zao, laissés-les passer, bah, voilà, bien entendu, ils ne vont pas chipoter ni pinailler. Et, alors, d'accord, à l'instant, de ce que j'avais dit, justement, précédemment, alors, ils ne vont pas les charger, alors que, regardez leurs armures, ce ne sont pas des soldats de Zao, et Kisama, ils foncent droit sur nous, bah, alors, qu'est-ce qu'on va faire face à eux, on va se faire buter ? Je rigole par rapport à Eki, putain, sacré Eki. Et donc, Shin-men, donc, un des généraux, un des lieutenants, si on peut le casier comme ça, de notre cher Yotanois, qui lui dit, fais attention, Shin-men, ils ne sont pas comme les gens des plaines, donc, je sais, est-ce que ça suffira, vu qu'en plus, ils ont leur fourrure et tout pour les protéger ? Tandis qu'eux, voilà, ils sont vraiment torse-poil, ouf, ouais, il y en a quand même pas mal qui se font empaler. Aïe, 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 t'as des têtes qui commencent un petit peu à voler, alors, attends, non, parce que Shin-men, il ne s'est pas encore fait avoir, mais un de ses hommes, ah, un des gars de sa trou, parce que je crois, en fait, c'est proportionnel, encore une fois, à leur masque. Et donc, là, il arrive sur lui, en foie, bah oui, il a lutté ses hommes, et donc, alors, Aïe, 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 il a réussi à passer à travers Shin-men, alors, même son cheval a bondi à bas, et bah là, ils ont été entraînés pour. Alors, ouais, je pense que là, là, les lieutenants des clans des montagnes qui vont tomber vont être nombreux, bon, je pense pas, voilà, que Baggio et qu'on sort vont claquer non plus, non, voilà, quand même, Shin-men, il domine les habitants de la montagne, contre qui on a tant lutté, ah, bah ouais, là, vous faites vraiment peine, les gars, de Zao. Alors, hmm, alors, je pense que je suis Ju, et même Kusun-men, qui voit quelque chose. Ah, serais-tu pas les chefs, ah, même, les, ouais, les chefs, bah oui, il n'a pas l'air d'en avoir qu'un, non, que des, euh, des clans des montagnes, donc ça serait lui qui raffronterait Ayotun-wai, bon, logiquement, vu que c'est le plus grand, il me semblerait que ce soit lui, alors, on va voir, donc, ouais, il vient avec toute sa, toute son armada, alors, à moins qu'il soit plusieurs, parce que là, j'ai vu qu'ils étaient en ligne, alors, je suis roso, putain, elle était la tête qu'il a, roi des Kuan-rong, il est, il est énorme, le roi des Kuan-rong, le borgne, es-tu le leader de cette armée, donc, à coup, son rio, et donc, alors, où est-ce que vous regardez, c'est moi, le commandant Shun-tsu-ju, oh, alors, c'est toi, jeune blanc-beck, jeune blondinet, ah ah ah, prends sa tête, bolf, alors, à qui, de quoi, de Shun-tsu-ju, alors que Shun-tsu-ju-sama, ne soyez pas aussi hâtif, roi des Kuan-rong, donc, ah oui, il lui parle dans son langage, si c'est important de le préciser, et donc, vous m'avez sans surprise, je suis navré de vous avoir impliqué dans cette guerre sans vous prévenir, mais je suis venu ici pour représenter le premier ministre Riboku, me tuer ici signifierait tuer Riboku-sama lui-même, et j'imagine que même Zao ne laisserait pas une telle offense impunie, où as-tu appris à parler d'autre langue, demande le roi, alors, je t'avoue qu'il ne dégage pas, enfin, bon, au charisme, voilà, il en impose, mais au niveau de faciès, enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il manque un petit truc, même si son masque est vachement classe, voilà, avec cette tête de loup qui se renferme sur lui, mais je ne sais pas, au niveau de l'expression un petit peu, tu vois, notamment, quand tu compare des gars, je ne suis de jeu, après, voilà, il faut voir, je pense qu'encore une fois, au niveau du fight, il va en envoyer pas mal, mais je parle juste, voilà, de l'aspect qui renvoie comme ça, alors, c'est la langue des Xiongnu, et tu la parles couramment, encore une fois, donc, on sait bien, encore une fois, tout le passé qu'il y a par rapport à Zao, avec ce clan, on dirait que tu as un sacré passé, ça ne vous regarde pas, ah, alors, ça serait un des descendants, lui, aussi, de ce clan-là, putain, ça serait ouf, alors là, bah, ça ne m'étonnerait même pas, fou, tu es intéressant, hein, et tu dis que tu représentes Riboku, ton roi ne vaut peut-être pas mieux que la crasse de mes bottes, mais Riboku est différent, il pense tous la même chose par rapport à ce pauvre roi de Zao, bon, toi, il le mérite, une fois par an, il vient personnellement à Ryuyu pour m'offrir un délicieux mouton de Ganmon, ah bah, alors, tu ne te fais pas prier ? Très bien, je vais écouter ce que tu as à dire, représentant Riboku, mais si tu m'ennuies, ta tête va voler. Quoi ? Ah bah, Kusunryu, il serait déjà mort à ce moment précis, le borgne. Alors, c'est très simple, l'ordition de Suiju, je vous demande de vous battre à nos côtés contre ces envahisseurs de Qin afin que nous puissions les détruire sans laisser de traces. Donc, à l'instant, ce qu'il y avait dans le chapitre précédent, là, il veut vraiment ne rien laisser, tu vois, pas de prisonniers, pas de récupération haute, non, éradiquer. Et que recevons-nous en échange ? Alors quoi, des terres, autre chose ? Pour Zhao, perdre cette bataille reviendra à perdre Gyu. Même ces terres et votre ville auraient du mal à repousser une armée de Qin qui feraient plusieurs fois cette taille. Quoi ? C'est une menace ? Non. Parce qu'il sert, encore une fois, qui mieux vaut ne pas trop l'irriter. Votre paiement sera le fait que Riboku-sama pourra toujours venir vous offrir du mouton l'année prochaine et celles qui suivront. Je ne sais pas s'il va s'encontenter, ce n'est pas vraiment innove, ça. C'est ça, son paiement ? Pas mal du tout, représentant Riboku. Hein ? Alors, est-ce qu'ils sous-entendent à autre chose ? Bah oui, même nous, on est choqués, c'est normal. Et l'année dernière, oh, punaise, on est déjà... Ouf, ce chapitre, il est passé trop vite, en fait. Je ne sais pas si je me rends compte. Alors, Bolf fait par sortir les autres de la ville. Ça fait un bail qu'on n'a pas fait de festin. Mais ne sous-estimez pas votre adversaire, votre majesté, votre ennemi et celle qui est parvenue à rassembler toutes les tribus de l'Ouest sous une seule... Je sais, non, quoi, bien entendu, l'autonomie. Donc, ouais, je pense qu'en fait, son paiement, il disait ça par rapport au fait que voilà, tu seras toujours vivant pour pouvoir justement recevoir ton cadeau de Riboku et surtout, bah, tu vas pouvoir te donner à cœur joie justement de ceux qui sont déjà présents pour le festin, si on peut le qualifier comme ça. Car les barrières Xirong de l'Ouest descendent tous de nous. Ah, donc, ils sont, ouais, c'est à peu près la... Voilà, c'est un petit peu deux clans qui se retrouvent. J'avais personnellement écrasé cette arrogante petite femme qui ose prétendre être la reine des tribus des montagnes. Ah, ouais, donc, alors que c'est lui qui est le roi légitime. Et du coup, bah, par rapport à ce que je pensais, ça commence à prendre le bon chemin. Ah, je suis bien content, là. Parce que oui, bon, bah, je pense que vous avez peut-être compris ce à quoi je voulais faire allusion. Yotanoise, si elle lui coupe son scalp, enfin, si elle arrive à lui prendre son scalp, elle prendra son armée. Ça paraît, je pense, assez logique que ça se passe comme ça, notamment, voilà, par rapport à qui est le vrai roi des montagnes. Et surtout, bah, le fait que, à l'instar d'autres sauvages, si on peut le qualifier comme ça dans d'autres oeuvres, c'est souvent que la force qui prime est celui qui arrive à tuer, justement, d'autres chefs. Entre deux leaders, quand un leader arrive à en buter un autre, et bah, souvent, il récupère tout ce qui lui appartenait et son armée compris. Et franchement, imagine Yotanoise avec ses soldats en plus dans leur rang. Donc, ce que Shonsuiju pensait être un atout et, voilà, un allié de poids, pourrait, au final, se retourner contre lui. Et celui, justement, qui voulait éradiquer toute cette race du clan des montagnes finirait, justement, par lui-même se faire éradiquer et annuler avec toute son armada. Vu que, si, jamais, ça se passe comme je le pense, ça se passe de cette manière-là. Et, voilà, au final, bah, Iboleau non plus voudront pas laisser de trace, justement, des soldats de l'armée de Zaouf. En tout cas, voilà, qui est présent ici à Riyuyu. Voilà, parce que c'est encore autre chose de gérer ce qui se passe avec Riboku, mais sur du plus ou moins long terme, ça pourrait aussi se passer comme ça. Donc, on verra. Mais, alors, là, le fight entre le roi de Kandong et puis, notre cher Yotanois, alors, là, je demande d'avoir, parce que, lui aussi, même si, encore une fois, tout à l'heure, j'ai peur que certains interprètent mal ce que j'ai dit, c'est juste de faciès de premier abord. J'ai trouvé, voilà, qu'il n'avait pas, il n'avait pas le, comment on pourrait qualifier, le faciès d'un Huki, là, le faciès d'un Riboku, le faciès du roi de Zaouf, quand on les a vus pour la toute première fois. Mais, déjà, rien que là, sur cette page finale, déjà, il me plaît un petit peu plus. Donc, ouais, et même au niveau du fight, je pense qu'il va envoyer. Et, donc, voilà, je ne m'en fais pas trop par rapport à lui. Donc, voilà, donc, pas la peine de chipoter ou de pédaler par rapport à toutes ces petites choses-là. En tout cas, j'espère que c'est très lourd, il n'aura plus qu'aujourd'hui, pas le plus où les familles partagent. Tu connais toute la procédure. Et, surtout, donne-moi ton avis par rapport à cette petite théorie des familles et surtout, la suite que ça pourrait apporter, même si, même par la suite, je vois qu'Yotanois va récupérer ses soldats. Ça serait vraiment, je pense, le gros bordel au début, tu vois, notamment parce qu'ils se seront tués entre eux. Donc, voilà, il y aura forcément des griffes entre les deux factions. Mais je pense qu'elle peut réussir à souder, justement, et à unifier tout ce beau monde. Donc, voilà, pourquoi pas ? Ça pourrait être assez intéressant. Et il ne faut pas oublier non plus, alors là, par contre, c'est un petit peu plus subtil, mais on ne sait jamais, que Yotanois nous a dit à plusieurs reprises, voilà, que mariage, tout ça, on ne sait jamais. Donc, imagine qu'elle s'associe avec le roi de Kandong et que les deux arrivent à trouver leur contrefaite. Qu'ils s'affrontent, qu'ils arrivent justement à ne pas s'entretuer, mais qu'ils se respectent mutuellement et qu'ils décident de s'allier. On ne sait jamais, ça peut aussi survenir. Alors, ça, pour le coup, ça serait vraiment surprenant de chez surprenant, mais alors là, ça aussi, je suis direct. Après, voilà, on verra bien. Mais dans un cas comme de l'autre, franchement, ça me plairait, mais j'espère qu'il y aura forcément Alliance, peu importe la manière de comment cela arrivera et que tout ceci retournera justement, voilà, se retournera envers notre petit show de studio. Horrible beaucoup, mais en tout cas, encore une fois, on verra bien tout cela dans les prochains chapitres. Donc, oubliez pas de ne pas de partager, de commentaires à t'abonner, à checker le planning des reviews qui est présent dans la description pour être au courant de tout ce qui sortira. On attend du Maggie, il y aura Hunter x Hunter, il y aura l'arrivée de l'analyse complète de One Piece, il y a beaucoup de très très lourds qui arrivent, My Hero Academia, Black Lover, tous les chapitres du job, donc reste connecté pour ne rien arrêter. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir un notif à la sortie des prochaines vidéos, comme ça, tu es au courant de tout ce qui sort. Moi, je te dis avec beaucoup d'impatience, à la semaine prochaine et avant ça, dans les commentaires, dis-à-dire pour la semaine aussi à tous. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501